et bien il fait pas beau hein bon le programme c'est pas compliqué on est vendredi et demain on va aller plonger pour le week-end complet à la gravière du fort donc on prépare ces petites affaires tranquillement donc j'aime bien être un peu autonome des petits réglages prends les caisses out ça peut toujours servir on n'oubliera pas le protège lèvres ça peut servir l'eau en carrière est toujours plus fraîche j'ai monté ma stab je vais y aller en circuit ouvert j'irai forcément en étanche et là je devrais être pas mal normalement j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour les plonger allez moi je vais aller charger ça dans la voiture et on y va c'est parti Musique Nous voici en Alsace à la Gravière du Fort. Donc on a roulé pendant 4h, 4h30 de Paris, pour arriver en Alsace. La température est à peu près de 10 degrés, c'est plutôt pluvieux. Donc moi là je vais aller chercher mes affaires parce que je suis déjà en retard. Et puis on se retrouve après pour la suite. Allez, ciao bye ! Musique 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 C'est parti. 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 On a été plongé. C'était super sympa. C'est une base fédérale qui est très bien aménagée. Il y a plein de structures et d'ateliers qui permettent de s'occuper et de passer son temps pour travailler différents exercices de stabilisation. A trois mètres, il y a des plateformes spécifiques pour éviter de remuer le sable. Il y a vraiment des structures aussi plus ou moins artistiques ou des objets qui sont disposés au fond pour servir je pense à la fois d'objectifs et de points de repère et aussi de divertissement. C'est bien géré, c'est bien géré, c'est propre, c'est bien accessible, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Malheureusement, on n'a pas pu profiter des beaux jeux de lumière qu'il pourrait y avoir en période d'ensoleillement. Ça donne déjà un aperçu de ce que ça peut être. Concernant la fauna et la flore, c'est vraiment sympa, on a l'impression d'être dans un aquarium d'eau douce. On a à la fois les poissons, les brochets, il y en a vraiment plein, on est obligé d'en voir, ça c'est sûr. Et il y a même aussi des oiseaux qui viennent aussi participer à cette vie, on va dire, aquatique et qui viennent agrémenter la plongée. Merci à Tétilléti pour m'avoir servi de guide. C'était sympa de me faire découvrir cette gravière. Merci à la Commission Technique et Régionale Vidéosub du Grand Est pour leur ambiance et leur partage de connaissances. Et merci à vous qui nous suivez. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501